Ah, je n'ai pas le petit avatar. On se retrouve encore avec des quêtes secondaires. Mon plan initial a échoué, mais j'ai une autre idée. Je vous y attends. Quel plaisir de vous revoir. C'est si frustrant. Tu voulais me parler, maman ? J'espérais te parler en tête à tête, Natsai. Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Préaulard. Ça aurait pu être n'importe quoi. Tu sais très bien ce que c'était, Natsai. J'ai le droit de quitter le château. Je fais toujours attention, maman. Non, tu fais attention. Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer. Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs. Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près, et elle a raison. Je t'interdis d'aller après Olard à partir de maintenant. Mais, maman... Ma petite gazelle, tes intentions sont louables, mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux. Si quelqu'un était intervenu au Matabéléland, papa serait encore en vie. Je dois me rendre à mon cours. Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison. C'est si frustrant. Elle ne m'écoute jamais. Elle t'a appelé sa petite gazelle. C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous ? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça. Je suis la créature étrange de pré-Olard dont elle a parlé. La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard, alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer. Mais je suis une animagus, et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici. Aux grands dames de ma mère, c'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow. Regarde. Tu es née en étant un animagus, ou tu as appris à le devenir ? Les animagis ne naissent pas ainsi. Le procédé est assez complexe. Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois. Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal, afin qu'elle absorbe la lumière lunaire, et ajouter un de ses cheveux. Et ce n'est que le début. La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou, mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard. Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus ? Oh, non. L'animagus d'une personne est déterminée par sa personnalité. Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle, parce que je m'adapte à toute situation. Moi, je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires. Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal ? Eh bien, la première fois, c'est assez troublant. On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade. Mais c'est de plus en plus facile. Je ne ressens plus aucune douleur, et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte. Et j'adore pouvoir observer le monde depuis une perspective différente. Je comprends mieux maintenant. C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude. N'est-ce pas ? J'adore me transformer, mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme. Elle affirme qu'aucune créature, surtout aussi rare qu'une gazelle, ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant. Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle. Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler. Je n'y crois plus. Elle s'inquiétait pour ta sécurité. Il vaudrait peut-être mieux que tu évites Préaulard pour l'instant. C'est trop jeune. C'est trop jeune. Oh, c'est... Ah, ok. Je vois. Ah, mais en plus, il y a une petite quête, c'est peut-être la dernière. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? C'est au même endroit que Popier, on dirait. Ça change de notre dernière sortie. Ne m'en parle pas. Rien que de penser à cette tente, ça me rend furieuse. Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène. Les colliers qu'ils portaient, ils semblaient faits en argent gobelin. Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvés dans ce camp de braconniers. Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant. Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier. Et le professeur Fig était très surpris par son comportement. J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part. Il y avait quelque chose d'anormal. Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Exactement. Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier. Mais nous devrions vérifier et lui ramener son œuf par la même occasion. C'est une bonne idée. Finissons ce que nous avons commencé. Je vais m'y mettre. Dès maintenant. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je ne voulais pas insister avant. On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood. Pourquoi s'en prend-il à toi ? Si cela ne te dérange pas, je préfère ne rien dire. Du moins, pour l'instant. Je comprends. Nous avons tous nos secrets. Alors je n'insiste pas. D'ailleurs, je devrais probablement y aller. J'aimerais retrouver ce dragon le plus vite possible. Que j'en parlerai pas. Je te préviendrai... J'espère que Marie et ses voisins n'ont pas été blessés. Excusez-moi, monsieur. Vous allez bien ? J'ai connu mieux, mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. J'en doute. Au fait, je m'appelle Chris Pinden. Je vends des marchandises dans les hameaux de la région. Principalement à Aronshire. Quel joli petit hameau. Et ses magnifiques jardins. L'autre jour, la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie. En fait, avant de continuer, dites-moi, avez-vous peur des araignées ? Les araignées ne me dérangent pas. Vous seriez impressionnés si vous saviez combien j'en ai éliminé. Vous en avez de la chance. Le hameau en est complètement infesté. Et elles sont étrangement agressives. J'ai peur pour mes clients, bien sûr. Mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri. C'est pour mon amie Marie que je m'inquiète. Je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison. Je comprends, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller la voir vous-même ? J'aimerais bien, mais ces horreurs à huit pattes me terrifient. Et contrairement à vous, je ne contrôle pas ma peur. Je ne sais pas quoi faire. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie ? Pourquoi y a-t-il temps d'araignées à Aronshire tout d'un coup ? Ça, je n'en ai aucune idée. Je n'en avais jamais vu autant de toute ma vie. C'est comme si quelqu'un en faisait un élevage. Elles ont tissé des toiles dans tout le hameau. J'ai eu de la chance d'avoir pu m'échapper. Marie a toujours su s'y prendre avec ses créatures. Je suis surpris de ne pas avoir eu de ces nouvelles. Dites-moi, pourquoi les araignées vous terrifient à ce point ? Quand j'étais petit, un petit groupe de caïds du coin me pourchassait pour s'en prendre à moi. Et je me suis réfugié dans un tronc creux. En quelques instants, des araignées ont recouvert tout mon corps. J'ai dû déranger Annie. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé par ma peur des araignées et aussi par celle des sorciers qui se trouvaient juste à côté. Je suis resté caché pendant des heures. Rien que d'en parler, je sens encore leurs pattes sur ma peau. Pourquoi vous n'avez pas demandé l'aide du ministère ? Je l'ai fait. J'ai contacté tout le monde. J'ai même essayé de joindre le ministre Evan Spavin en personne. Mais évidemment, ils ont autre chose à faire. On dirait que ce petit hameau va devoir se défendre tout seul. Je ferai de mon mieux, monsieur Dunn. Merci. Si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider, ça me rendrait service. Merci. Arancher se trouve au sud-est de Pré-Aulard, juste après la gare. Je vais chercher le puits là-bas. Ah, elle aussi, elle va un service. Je vais y aller. On m'a toujours vu. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Pré-Aulard. Excuse-moi, je peux te demander un service ? Bonjour. Je peux faire quelque chose pour t'aider ? Comment vas-tu ? Je suis Sakharissa Tugwood. Et j'ai une proposition alléchante à te faire. Cela te surprendra peut-être d'apprendre que quelqu'un avec un statut aussi important que le mien soit dans le commerce. Mais je le fais dans le seul intérêt d'aider les plus démunis. C'est vraiment très gentil de ta part. Oh, et ce n'est pas tout. J'expérimente en ce moment même une nouvelle crème de beauté. Une crème qui débarrassera notre glorieuse école des affreuses pustules graisseuses qui affligent nos pauvres camarades pubères. Mais je suis à court de mon ingrédient clé, le puits de bubo-bulbes. Mais les bubo-bulbes poussent dans la forêt interdite. Si seulement je pouvais payer quelqu'un pour en récupérer pour moi. C'est quoi exactement un bubo-bulbe ? Des choses vraiment dégoûtantes. Couvertes de pustules que l'on doit presser pour en recueillir le pu. Ils sentent vraiment mauvais et on dirait qu'ils bougent tout seuls. Je ne m'en approcherais pas si ce n'était par devoir envers mes camarades. Comment sais-tu que le pu de bubo-bulbes permet de nettoyer la peau ? Impossible de compter sur les sorts pour améliorer son apparence. Un mauvais geste peut déplacer entièrement les sourcils d'une personne au lieu de simplement les amincir. Ma chère voisine, qui a maintenant l'air perpétuellement surprise, l'a découvert à ses dépens. La pauvre. Je suis convaincue que l'avenir, ce sont les potions de beauté. Je suis toujours à la recherche de moyens pour rendre ce monde plus beau. Mon intuition me disait que si le puits de bubo-bulbes pouvait causer des furoncles, une forme altérée de ce pu pourrait inverser ses abominations. Et j'avais raison. Si j'ai le temps, j'irai t'en chercher. Merveilleux. Je le ferai bien moi-même, mais je n'en ai pas envie. J'ai juste besoin de quelques bubo-bulbes, mais ils poussent dans la nature, alors il faudra bien chercher. Nos camarades boutonneux comptent sur toi, alors t'es vite s'il te plaît. Aller dans la forêt interdite... C'est pas la porte à côté. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je sais pas. Regarde toujours s'il y a pas un petit puits là. Maintenant que je sais... Est-ce qu'il y a une petite porte de l'autre côté ? Une petite porte... Je suis sûr qu'il y a un petit pont. Je vais... Je suis sûr qu'il y a un petit pont. Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Allo, Omora ! Réveilio 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 ! Non, à l'intérieur, c'est vrai quoi. Je touche le sol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Expelliarmus! Confringo! Rebellio! Et voilà, résumé. Sous-titrage ST' 501 Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Sous-titrage ST' 501 Un château. Sous-titrage ST' 501 Un château. Sous-titrage ST' 501 Un château. C'est l'endroit que Sakharissa a indiqué. Mais où sont les Bubobulbes ? Sous-titrage ST' 501 Un château. Sous-titrage ST' 501 Un château. Un château. Un château. Un château. Un château. C'est parti ! Bombardard ! Expelliarmus ! Confringo ! Réplulsion ! Expelliarmus ! Confringo ! Difindo ! Bombardard ! Expelliarmus ! Confringo ! Bombardard ! Difindo ! Expelliarmus ! Confringo ! Confringo ! Expelliarmus ! Confringo ! Difindo ! Bombardard ! Expelliarmus ! Confringo ! Difindo ! Bombardard ! Expelliarmus ! Confringo ! Expelliarmus ! Confringo ! Difindo ! Bombardard ! Expelliarmus ! Confringo ! Difindo ! Bombardard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, quelle puanteur. Par chance, il n'en reste que quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Réveilio ! Il passe plus de temps à les caresser. Faites attention si c'était un nœud ou un nœud. Réveilio ! Ça devrait suffire. Je vais retourner voir Sakharissa. Réveilio ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un truc vers l'ouest Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz